C'est de nuit le journal. Bonsoir, 22h dans nos suyaux, la même heure sur toutes les pendules de la maison de la presse, sur la cornuche et sur les pendules de nos stations régionales. A la une de l'actualité adoption par un conseil des ministres du décret portant dénomination de la maison de la presse, maison qui, comme promis par le chef de l'État, va désormais porter le nom du défunt président-directeur général du groupe Sud Communication, Babacar Touré, arraché à notre affection dimanche dernier, Momodou Lamine Diom, est nommé vérificateur général du Sénégal. C'est ce qui ressort du conseil des ministres tenu ce mercredi. La synthèse du communiqué, ce sera avec Amadou Moustapha Djan. En cette veille de fête de la Tabaski, 674 personnes bénéficient de la grâce présidentielle au moment où les émigrés bloqués au pays à cause de la Covid-19 et leurs familles risquent de passer une fête bien morose. Tabaski rime avec liquidité à l'Ouga, les points de transfert d'argent cherchent clients. Suspension provisoire du mouvement d'humeur des travailleurs et techniciens du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement Rural, motif invoqué, une rencontre prévue après la Tabaski entre les responsables du du syndicat et la tutelle. Sur l'international au Mali, les manifestants ne démordent pas. Ils réclament le départ du président Ibeka de son premier ministre Boubou Sissé, alors que pour la présidentielle ivoirienne, Alassane Traman Ouattara réserve sa réponse. Info Santé de Marie-Rosalie Ndiaye vous sera également proposée dans ce 22h. Mise en onde par Assane Tchoun. Bonsoir et bienvenue à Sud de Nuit. Le conseil des ministres adopte le décret baptisant la maison de la presse au nom de Duffin Barba Cartouré et le président Makissal présente les condoléances de la nation à sa famille et à la presse sénégalaise. Retenez également la célébration de la journée de l'arbre prévue le 9 août prochain et le lancement du grand prix du président de la République pour le reboisement et la protection de l'environnement. Synthèse du communiqué du conseil des ministres tenu ce mercredi, Amadou Moussafadien. Dites désormais maison de la presse Barba Cartouré, le décret portant des nominations de la maison de la presse a été examiné et adopté en conseil des ministres ce 29 juillet 2020. A l'entame de sa communication, le président de la République a adressé au nom de la nation ses condoléances, les plus attristés à la famille du défunt et à toute la presse sénégalaise, africaine et internationale suite au rappel à Dieu de Barba Cartouré, président fondateur du groupe Sud Communication, ancien président du comité national de régulation de l'audiovisuel CNRA et ancien président du conseil national de transition de l'analogique au numérique comptant. Il a aussi informé le conseil de sa décision de baptiser la maison de la presse au nom de Barba Cartouré pour offrir en exemple le professionnel hors-père qu'il était aux générations futures. Le président de la République abordant la célébration de la fête de Tabaski à Idel Kabir prévue ce vendredi 31 août, il exhorte nos compatriotes à redoubler de vigilance et d'engagement communautaire pour consolider la résilience de notre système de santé face à la pandémie de la COVID-19. Dans la foulée, le président a également souligné l'impératif d'achever le basculement intégral de la télévision numérique TRS TNT de l'analogique au numérique, l'un des projets phares menés à son terme par le défunt Barba Cartouré. Autres informations issues du conseil des ministres, la célébration de la journée nationale de l'arbre et l'intensification des campagnes nationales de reboisement. Ainsi, le président a informé le conseil qu'il va présider le dimanche 9 août prochain à Diamniadio la cérémonie marquant la célébration de la 37e édition dont l'arbre parrain est le Baobab. Le président a même informé de sa décision de créer un grand prix du président de la République pour le reboisement et la protection de l'environnement. Revenant sur l'application de la réglementation sur la circulation des gros porteurs, il a requis auprès du ministre des Transports terrestres et du ministre de l'Intérieur, du ministre des Forces armées, le renforcement systématique des contrôles techniques de la circulation des camions et autres gros porteurs, en particulier dans les centres urbains et périurbains. C'était Amoudou Moustapha Dien qui synthétisait le communiqué du conseil des ministres tenu ce mercredi avec l'adoption, comme il l'a dit, par un conseil des ministres du decret portant dénomination de la maison de la presse, maison Babacar Touré. Sud FM Le syndicat des techniciens et travailleurs du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural suspend provisoirement sa grève. Une rencontre entre la tutelle et les responsables du dit syndicat est prévue après la fête de l'Eidel Kébir. Le secrétaire général du syndicat Samba Gueye s'en explique au micro. Informer nos camarades qui étaient en mouvement depuis trois semaines que nous avons suspendu provisoirement les activités de grève parce que nous avons rencontré hier monsieur le ministre pour mettre en place un comité qui permettrait de passer le dialogue entre le ministère et les travailleurs du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Nous pouvons être optimistes dans la mesure où c'est une autorité qui nous a appelés aux négociations avec l'ensemble de ses collaborateurs en présence et qui nous a dit qu'il a reçu les instructions de monsieur le président de la République qui a aussi instruit le ministère des Finances pour qu'on puisse travailler dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie mais aussi des conditions de travail des agents du ministère de l'Agriculture. Nous n'avons pas encore de points d'accord. Nous avons tout simplement prévu de mettre en place un comité qui permettrait de réfléchir et de dégager les axes sur lesquels nous avions posé les revendications à savoir les indemnités de logement, les indemnités de risque, les indemnités de technicité et les indemnités de responsabilité. Et aussi réhabiliter tous les bâtiments et services qui sont en état de délabrement très avancé mais aussi les moyens logistiques de travail à savoir les véhicules et les motos. Actuellement les gens sont très 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 pressés parce qu'ils attendent quand même une réaction pronte de l'autorité. Je pense qu'il est temps qu'on prenne en considération les revendications des travailleurs. C'était le secrétaire général du syndicat, donc des techniciens et travailleurs du ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural Sambagay qui revenait sur la suspension provisoire de leur mouvement d'humeur. Une rencontre entre la tutelle et les responsables du syndicat est prévue après la tabaski. Justement lutte contre la Covid-19 en cette période de fête. Le département en charge de l'assainissement multiplie les actions pour stopper la propagation du virus. Les précisions avec le directeur de l'assainissement, Sidi Ababakar, Mbaï avec Babakar Sambag. Quand on sait qu'évidemment il y a les lieux de vente des moutons, ils constituent vraiment des lieux de rassemblement. En réalité dans ces zones, il doit exister évidemment des toilettes mobiles. Là c'est du ressort des collectives territoriales qui évidemment peut être accompagnée par les services de l'État comme en fait les services régionales d'assainissement. Pour mettre en disposition tout simplement ces dispositifs de toilettes sur place. Mais il y a aussi évidemment d'autres affaires sur lesquelles c'est l'écritage des cadeaux. Parce que quand on sait qu'il y a la gestion des déchets, à ce niveau-là je crois que c'est important que l'ONAN, l'opérateur, travaille en étroite collaboration avec l'équipe de l'État, mais aussi avec d'autres entités qui gèrent les déchets solides telles que l'unité de gestion des déchets, qui en réalité avec une synergie d'ensemble peuvent avoir tout simplement une bonne gestion des déchets, que ce soit des déchets liquides et des déchets liés. Et pour faire enchaîner évidemment de façon convenable les cadeaux existants, que ce soit des cadeaux à ciel ouvert et aussi des cadeaux qui sont en quelque sorte calmés. Donc voilà ces deux orientations sur lesquelles ces dispositifs sont mis en exemple. Mais il y a un autre point, c'est les bonnes pratiques. Les populations aussi doivent mettre en exemple le respect des déchets barrières. C'est important aussi, je crois qu'en milieu rural c'est tout, où la défectation à l'air libre est un peu pressante parce que ça est issue actuellement dans certaines localités. La direction de l'assumissement avec ce partenaire de l'UNICEF, c'est une étrangère, donc toujours grand nombre là-dessus, pour sensibiliser ces populations-là, donc à mettre fin à la défectation à l'air libre. Parce que, évidemment, cette défectation à l'air libre-là constitue en quelque sorte quelque chose qui donne tout simplement des conséquences néfastes. Et aussi, ajouter aussi ce qu'on appelle les activités de nettoyement. Parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de s'occuper seulement au niveau du ménage, mais tout autour du ménage, au niveau des places publiques, ça doit être propre. Et là, en fait, cette activité communautaire permet donc en quelque sorte de régler ce problème aussi d'insalubrité. Et ça, vraiment, ça contribue à stopper la propagation de la pandémie, mais surtout à reculer, à faire reculer toute cette pandémie au niveau de cette communauté. C'était donc Ababa Karambay, le directeur de l'assainissement au ministère de l'Eau et de l'assainissement. Nous parlons toujours de la lutte contre la Covid-19 en cette période de fête de Tabaski. Ils sont nombreux à allier l'intérieur du pays pour passer la fête en famille. Toutefois, les passagers trouvés au garage Kurserinbi de Koloban se disent prêts à respecter les gestes barrières une fois chez eux. Au garage Kurserinbi, les responsables sensibilisent les voyageurs sur le respect des gestes barrières édictés par les autorités sanitaires. Reportage signé Ismaël Amarselkouli. En cette veille de Tabaski, ils sont de plus en plus nombreux à rallier l'intérieur du pays pour passer la fête de Tabaski en famille. Face à la propagation du coronavirus, la plupart des passagers rencontrés au garage Kurserinbi de Koloban se disent prêts à respecter les gestes barrières édictés par les autorités une fois de retour auprès des siens. Oui, mais pour papa, on essaie de faire nos maximums pour que la maladie soit disparaître. De combien vous êtes où ? A Tabas. Vous avez vos parents là-bas ? Oui. D'accord. C'est une manière de porter de nous-mêmes, nos parents et nos proches quand même. Les gestes barrières, c'est très important pour les autres, tous les Sénégalais. Reflexes les gestes barrières. Aujourd'hui, la propagation rapide du Covid-19 doit nous amener à respecter les gestes barrières partout et en tous lieux si l'on veut combattre la maladie. Les gestes barrières, c'est technique. Ceux qui se sont réunis pour décider ça, c'est des scientifiques. S'ils décident que les gestes barrières doivent être respectés à 100% pour au moins améliorer ou annuler directement la maladie, il fallait s'y mettre parce que ça, c'est aider l'État. Il faut aider l'État à t'aider parce que quand ça augmente, non seulement l'État perd de l'argent et ça, c'est notre argent, l'argent du contribuable. Donc, si on aide les gens, on force les gens ou on les conseille à respecter les gestes barrières, ça revient à la personne de s'aider soi-même. Au garage Kersenimbi, les responsables se démènent pour mieux sensibiliser les volageurs en direction de Kaoula et de Touba sur l'importance du respect des gestes barrières. Ismaïla Marcel-Kolli, la Tabaski s'annonce très difficile pour les émigrés qui sont toujours bloqués au Sénégal à cause de la Covid-19 et même pour les femmes de Moudou-Moudou. Ils arrivent à peine donc à joindre les deux bouts. Reportage, Josette Kali. Ce ne sont pas les difficultés qui manquent pour ces nombreux immigrés qui sont coincés au Sénégal depuis des mois maintenant. La soixantaine révolue ce monsieur sous le couvert de l'anonymat et l'un d'eux. Nous vivons des difficultés énormes avec la pandémie de Covid-19. Nous sommes aujourd'hui bloqués ici au Sénégal, impossible de rentrer et cela nous cause beaucoup de problèmes. Nous n'arrivons plus à assurer les dépenses. Une situation qui est devenue insupportable, surtout en cette période où l'on prépare la fête de Tabaski. Les choses seront différentes. Vous voyez un chef de famille qui n'arrive plus à assurer les besoins. Aujourd'hui, avec la fête de Tabaski, les problèmes s'accentuent. Vraiment, les chefs de famille ne savent plus à quel sens vouer. Un fait qui n'épargne guère les femmes de Moudou-Moudou qui vont passer la fête de cette année sans leurs époux et avec les moyens du bord. Il y a beaucoup de changements cette année. Nos maris veulent passer la fête en famille mais ne peuvent pas le faire. Vraiment, cette pandémie cause beaucoup de préjudices et ce, dans plusieurs domaines, surtout sur le plan financier. C'est très perturbant quand tu penses à l'achat du mouton et de l'habillement des enfants. Et à longueur de journée, cet immigré pense aux conditions de vie de sa famille en Italie et aux pertes que ce blocage au Sénégal occasionne. Imaginez un immigré bloqué ici au Sénégal. C'est toute sa famille qui se retrouve dans des difficultés. Une famille où un ou deux personnes seulement travaillent. Là, les problèmes ne manqueront pas. Mais si c'est de ne travailler plus, alors on ne peut parler que de catastrophes. Seuls deux jours nous séparent de la fête de Tabaski et les choses s'annoncent difficiles pour les femmes de Moudou-Moudou et les immigrés qui sont jusque-là présents dans le pays à cause de la fermeture du ciel européen. Josette Kali, pas de rejetons. Les points de transfert d'argent de Luga, les transactions se font au compte-goutes contrairement aux années précédentes. La pandémie de la Covid-19 est passée par là, n'est-ce pas, Lamiguel Saman ? Veille de Tabaski, l'ambiance est terne dans la quasi-totalité des structures de transfert d'argent de Luga. Pas de queue, pas de bousculade, les retraits se font au compte-goutes, les envoies presque pas. Contrairement aux années passées ou à pareille époque, les familles de Moudou-Moudou jouaient des coudes dans les points de transfert d'argent pour récupérer d'importantes sommes envoyées par leurs fils et parents, entre autres, éparpillées un peu partout dans la diaspora. Amartiam gérant le point de transfert d'argent. Actuellement, nous avons constaté que notre clientèle a drastiquement diminué. Certainement, c'est dû aux conséquences de la Covid-19. À pareille heure, quand vous venez dans nos services de transfert, on n'aurait même pas de temps de vous accorder cette interview. Pour dire qu'effectivement, les dégâts de la Covid sont en train d'être vécus. Luga fait partie des régions les plus denses en termes d'émigration. Pour vrai dire, cette situation impacte les familles des Moudou-Moudou, comme on les appelle communément, mais nous impacte également, nous aussi, en tant que gérants de structures de transfert d'argent. Et malheureusement, nous ne faisons pas partie des couches appuyées par les... Mme Ndiaye gère un point de transfert d'argent sur l'avenue de la gare. Elle ne dit pas autre chose que son collègue. La situation est un peu compliquée. Vu qu'on est en période de pandémie, c'est pour ça qu'à l'instant, on n'a pas beaucoup de transactions. C'est pas comme avant. Actuellement, on n'a pas beaucoup de retrait par rapport à ceux qui sont à l'extérieur. On a quelques transactions. Lamin Gueye Saman, Luga, Sud FM. Lamin Gueye Saman, nous quittons Luga où vous nous écoutez sur la 93.2. Pour revenir à Dakar où vous nous suivez sur la 98.5. Les couteaux et grilles de barbecues se vendent comme de petits pains sur le marché en cette veille de fête. L'Eydelkébir, communément appelé Tabaski, une aubaine pour les vendeurs qui ne badinent pas, surtout avec l'aspect sécuritaire. S'il y a un article qui est très prisé en cette veille de Tabaski, c'est bien le couteau. Des couteaux de toute taille et de toute forme arrangés dans des planches en carton sont visibles dans quasiment toutes les rues de la capitale. Certains vendeurs, leurs marchandises en main se faufilent entre les voitures en pleine circulation alors que d'autres optent pour les places fixes. C'est le cas de ce commerçant installé au marché de Tilen. Sur son étal, couteaux et coupe-coupe forment le lot de marchandises, des outils presque apportés de toutes mes baladeuses. Mais attention, prévient-il, il veille au grain. La prudence doit être toujours de mise avec ses armes blanches. Une tierce personne peut s'en servir pour commettre son forfait. Et là, c'est nous qui aurons des problèmes. Des propos que partagent ses autres collègues vendeurs qui tous disent insister sur le volet sécuritaire. On maintient toujours la distance avec les clients. Celui qui n'achète pas ne doit à aucun cas s'approcher. Les goutons ne sont jamais mis à leur disposition. Cet outil aux multiples fonctions est disponible sur le marché entre 3 000. Les prix varient entre 3 000, 2 500, 2 000 et même 1 000 francs. Et ce ne sont pas les clients qui manquent. Les grilles de barbecue également font partie du décor et les clients se l'arrachent. La vente de couteaux et de grillage en cette veille de Tabaski se passe plutôt bien pour ces commerçants qui espèrent écouler toutes leurs marchandises d'ici demain. Aji Fatoubari, merci pour ce reportage. Je vous le disais en titre, le chef de l'ECA a accordé la grâce à 674 détenus à l'occasion de la célébration de la fête de Tabaski prévue vendredi 31 juillet. Cette mesure de clémence concerne des délinquants primaires, des condamnés présentant des gages de réadaptation sociale des personnes âgées de plus de 65 ans et de grands malades et des mineurs. Sud international L'opposition malienne a demandé aujourd'hui les départs du président Ibrahim Boubakar Keïta ainsi que celui de son premier ministre Boubou Sissé alors que le pays est englué dans une crise sociopolitique depuis le mois de juin. La figure de proue du mouvement d'opposition, l'imam Mahmoud Diko, a de son côté indiqué avoir demandé au premier ministre de rendre sa démission afin que l'on puisse former un gouvernement d'union nationale. Fin de citation. Nous quittons le Mali pour la Côte d'Ivoire devant des dizaines de cadres et d'élus de son mouvement réunis au palais des congrès d'Abidjan pour lui demander d'accepter de briguer un troisième mandat. Le président ivoirien Alessandra Manwattara a annoncé qu'il prenait acte de leur demande sans révéler sa décision et il a précisé qu'il allait s'adresser bientôt à la nation et a souligné sa volonté de voir le RHDP gagner l'élection présidentielle d'octobre prochain. Nous parlons du coronavirus à Saint-Etienne tout d'abord au Brésil. Le Brésil qui franchit le cap des 90 000 morts ce mercredi après avoir enregistré 1595 nouveaux décès au cours des dernières 24 heures annonce du ministère de la Santé. Nous parlons toujours de la COVID après le Brésil place aux États-Unis. Les États-Unis qui ont franchi aujourd'hui la barre des 150 000 morts recensés du COVID-19 selon le comptage de l'université John Hopkins qui fait référence. Le pays de loin le plus endoyé au monde avait annoncé fin février dernier son premier décès lié au nouveau coronavirus. Les États-Unis sont enregistrés depuis le début de la pandémie. Plus de 4,3 millions de cas d'infection d'après les bilans en temps réel de l'université basée à Baltimore, 22h21 dans nos studios. Nous recevons Marie-Rosalie Niaï pour InfoSante. Bonjour à tous et bienvenue. Avec la propagation inquiétante de la COVID-19, le ministre de la Santé recommande aux Sénégalais de fêter tabaski là où ils sont et d'éviter les déplacements interurbains. Voici Abdoulaye Dufsar au micro de Babacar Daou. La véritable arme contre la COVID-19, c'est d'abord moi-même. Par le port systématique de masques, mais aussi par le lavage des mains, par le respect de la distance physique et autres. Fondamentalement, ce qu'il faut dire, c'est que chaque Sénégalais est porteur lui-même de notre victoire contre la COVID-19. Et ça, il faut que chaque Sénégalaise et chaque sénégalais l'assure. Autre élément important, nous allons vers la fête de la tabaski. Et la fête de la tabaski ne doit pas être une occasion de propagation et de dispersion de la pandémie dans le pays. C'est pourquoi la recommandation forte que nous faisons, c'est que chaque Sénégalaise fête la tabaski là où il est et qu'il y ait le moins de déplacements possible. Ça va nous éviter une dispersion très importante de la maladie qui peut nous créer des problèmes après. C'est l'occasion pour moi de féliciter et d'encourager le personnel de santé pour dire fondamentalement que le Sénégal est véritablement content du travail qui se fait par ce personnel de santé. C'est toujours pour moi un plaisir de le réitérer et de leur demander de redoubler encore d'efforts parce que le travail qu'ils sont en train de faire est un travail magnifique. A l'instant, le ministre de la Santé, Abdoulaye Dufsar, qui invite les Sénégalais à fêter tabaski là où ils sont du fait de la propagation inquiétante de la COVID-19. Hier a été célébrée la journée mondiale contre les hépatites. En Afrique, sur les 71 millions de personnes atteintes d'hépatite virale chronique, croissant, perdent malheureusement la vie chaque jour des suites des cancers du foie et d'autres complications. Au Sénégal, la prévalence des malades est de 9%, un chiffre bien en baisse qui traduit les nombreux efforts consentis dans la lutte selon le programme national de lutte contre les hépatites. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Habsa Elie Manouane. 22h23 dans nos studios, c'est la fin de Sud Nuit avant de nous quitter. Le rappel des titres. Adoption en conseil des ministres du décret portant dénomination de la maison de la presse. Maison qui, comme l'avait promis le chef de l'État, va désormais porter le nom du défunt président-directeur général du groupe Sud Communication. Babacar Touré a arraché à notre affection dimanche dernier. Moumoudou Lamine, le diôme inspecteur général d'État, est nommé vérificateur général du Sénégal. C'est ce qui ressort du conseil des ministres tenu ce mercredi. Vous avez eu droit à la synthèse du communiqué avec Amoudou Moustapha Adjian. En cette veille de fête de Tabaski, 674 personnes bénéficient de la grâce présidentielle au moment où les émigrés bloqués au pays à cause de la COVID-19 et leurs familles risquent de passer une fête bien morose. La Tabaski rime avec liquidité et à Luga, les points de transfert d'argent cherchent clients. Suspension provisoire du mouvement d'humeur des travailleurs et techniciens du ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural. Motif invoqué une rencontre après la Tabaski entre les responsables du syndicat qui les regroupe et la tutelle. Sur l'international au Mali, les manifestants ne démordent pas. Ils réclament toujours le départ du président Ibeka et de son premier ministre Boubou Sissé, alors que pour la présidentielle ivoirienne Alessandra Manwattara réserve sa réponse. Info santé de Marie-Roselingaï vous a également été proposée dans cette édition mise en onde par Hassan Thun. Merci à vous Hassan Thun. Merci également à vous chères auditrices et auditeurs de Seine Radio. Comme tous les mercredis, vous avez droit à la redivision de l'émission Objection d'Elajbaï Omar Gueye qu'il vous propose tous les dimanches. Émission qui recevait l'imam Ahmad Diko, le leader du M5 mouvement donc au Mali.